Et bonjour à tous, c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour ce second épisode de Endless Legend. Je dois vous avouer que ça a été dur, j'ai bataillé avec moi-même pour ne pas me lancer une petite partie, en plus de celle-ci. Parce que j'avais très 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 envie de jouer, ça a été très dur d'attendre le moment où je peux tourner. Et en tout cas c'est parti, on va se faire bien plaisir. L'épisode d'hier était relativement long, ce n'était pas du tout prévu, mais j'ai été absorbé par le jeu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quelques petites choses. Tac, tac, tac. Alors, j'ai vu ça. L'assimilation, je ne crois pas que ce soit le bon terme en français, mais on va dire ça comme ça. Des factions mineures, c'est ici. Tac, tac, tac. Pour le moment, on ne peut pas. Et donc, en plus, on me l'avait dit en commentaire, du coup, sur le premier épisode, il faut que la faction soit dans notre région. Donc, je suppose que la région, c'est Sharon, c'est ici. Ok, c'est mon téléphone qui... La région, c'est Sharon, et donc, du coup, la seule faction mineure, c'est ici. On l'aura mis un petit peu sur la face. Donc ici, on ne va pas pouvoir, donc ça a dû servir à rien. Du coup, on va rapatrier tout le monde. Hop. On va rejoindre les deux. Hop. Et on va aller... On va aller voir ces petits gens-là. Et donc, il faut pacifier ou détruire au moins un des villages pour pouvoir avoir une action à ce niveau-là. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Quelque chose d'intéressant ici. On peut faire apparaître les cases hexagonales, ce qui est très classe. Je crois que je vais le laisser, en fait. J'aime beaucoup. Et ici, on peut activer pour, je suppose, lorsqu'on va vouloir bâtir une nouvelle cité, avoir toutes les infos, etc. Plutôt très pratique. Donc, voilu, voilu, tout ce que j'avais à vous dire en introduction. Donc, on va passer le tour. On va essayer de faire rejoindre nos deux micro-armées. Surpeuplé ça des armées. En plus, on va avec le bonus de mouvements, etc. Du héros, c'est pratique. Du coup, en parlant du héros, on m'a dit que c'était sûrement une héroïne. Fort probable. La Tomozy, pas quoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas lui changer son nom. Equipement, non. Ok, je voulais voir si on pouvait changer le nom. A priori, non. Dacodac. Donc, continuons. Voyons ici. Que peut-on construire ? Pour ça, on n'a rien. On peut encore agrandir, du coup, un nouveau district. Plutôt intéressant, ça. Une anomalie. Ok. On a du titanium. Et ici, donc, c'est géothermal. Ouais, bon, les émeraudes, c'est un petit peu loin. Tac, tac, tac. Golden tree. Rumbling stone. Ok. Donc, ça, ouais. C'est que pour les émeraudes. Alors, on aura moins de nourriture. On est quand même bon, donc il n'y a pas trop de soucis. Et on a 95% d'approbation, donc il n'y a pas trop de soucis pour qu'on s'agrandisse. Alors, toute la question, c'est de savoir vers où. Alors, ici, on aura de l'or. Ici, on aura de la bouffe. Ok. De toute façon, si soit là, soit là, on va prendre cet endroit. qui est quand même très intéressant. Un bouffe, un or. Un bouffe, un or. Deux bouffes. On va se mettre ici. On va grandir ici. Ok. Six tours, quand même. On va lui laisser le temps. On va lui laisser le temps, pardon. Et on va retourner dans la recherche. Parce que du coup, ça m'intrigue. Ce que j'ai recherché. Die, emhold, gold, spice, wine. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, le titanium, c'est pas du tout avec cette recherche. Quoi qu'il en soit. Est-ce que... Fish farm, forest management. Non, c'est même pas plus tard. Bon. On verra ça plus tard. Pour le moment, c'est pas très important. Et après, on va pouvoir songer aussi à faire un... Un nouveau colon, quand même. Je pense qu'il est largement temps. Du coup, ça, c'est bon. Enter. Research complete. Alors. Ah oui, on avait fait cette recherche qui va nous permettre de gagner un petit peu d'or. Un petit peu de brume, plus précisément. Ok, bon, c'est pas... On s'en sort plutôt bien. Pour le moment. Hop. On va mettre une nouvelle recherche, par contre. Ici, on en est où ? 6 sur 10. Ok. Alors, on a de nouvelles unités. Ici, un shaman. Ok. Stronghold. Ok. D'accord. Ok. Là, on augmente la recherche. Là, on augmente la recherche. C'est pas mal. J'aime bien. On augmente la productivité. Ah, ça, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. L'or, c'est bon. Ouais, j'aime bien ça. Une espèce de forge. Plus 6. Plus 30%. Ouais. On est parti pour ça. 3 tours seulement, en plus. Nickel. On est parti là-dessus. Ça me paraît. Ça me paraît pas mal. Mes petits bonshommes, on va les faire avancer. Allez, allez. On avance. Hop, pardon. Droit. Tac. Là, on va les faire se rejoindre. Il nous reste un mouvement. Ok. Ça, c'est parfait. Là, ça va aller relativement vite. C'est vrai qu'on a pas mal traîné sur le premier épisode. On n'a pas fait beaucoup de tours. Mais c'est pas grave. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Oups, pardon. Petit coup dans le micro. Alors, hop. On avance là. On join. Automatiquement. Automatiquement, on dirait. Il reste deux points de mouvement. On va vite le voir. Ok. On a directement notre nouvelle, entre guillemets, armée. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Je regarde un petit peu l'écran plus en détail. Ah ouais, c'est pas mal foutu. On a vraiment accès à toutes les infos assez rapidement. Ouais, je suis plutôt content. Ah, ce jeu, ce jeu est vraiment prenant et vraiment immersif. On vous avait pas pété un petit peu la gueule à vous. Ils ont pas l'air de venir vers la cité de toute façon. Est-ce qu'on va directement chez eux ? On est à trois tours. On fonce. Et on va trouver la forge juste après. Il y a vos recherches, on est pas mal. Je sais pas où est parti l'ogre. Alors, nouvelle recherche. On est déjà à la fonderie, du coup. Ok. On va prendre la nouvelle unité. Ça peut être intéressant. Ça a l'air d'être un jeu quand même où il va falloir guerroyer un minimum. Population, on est arrivé à cinq. Excellent. Excellent. On va voir ça, du coup. Il m'a mis en industrie. Il m'a mis en industrie. Je suis à deux tours. J'ai bien envie d'avoir de la recherche. Il me rapporte quatre points, le petit bonhomme. C'est ça ? Vérification. Ouais, c'est ça. Pourquoi mon total ne bouge pas ? Ah, essayez, 35. Ok, c'est bon. Je vais peut-être buguer. Je voyais pas mes totaux se modifier. Peu importe. Go. Toi, tu avances. Du coup. Là, on a bien affaire à une faction mineure. Elle n'apparaît pas du tout, là. Ouais, on va voir. On va se rapprocher. On va essayer d'interagir. Alors. Mais on va alors... On va pas attaquer. On va offrir un cadeau. Ok. Cette fois. D'accord, ça a fonctionné. Du coup. Alors, ce sont des... Ouais, des ogres être puissants. Simplé. Blablabla. Enfin, bref. Du coup, unité modèle. On a accès a priori à cette... Oh, putain. Cette unité relativement puissante. Et on a plus 5% pour la construction de bâtiments. Si j'ai pas de bêtises. Building production. Ouais. Ok. Donc, on a des bonus de construction. Et donc, pour 30 points, on peut les assimiler. Bon, on en a 30. Les points de... Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être des points d'influence. Ok. D'accord. Les points d'influence qui apparaissent ici. C'est une des ressources qui est différente par rapport à une nouvelle ressource. Et donc, ils sont là. D'accord. Donc, ça nous fait nos petits bonus. Et a priori, une nouvelle unité. Ouais. Ouais, c'était... Donc, ouais. La petite chose que j'ai débloquée... Ouais, voilà. Alors, j'aurais filé de l'argent ici. Ça ne servait à rien parce que je n'avais pas de ville dans cette région. D'accord. Est-ce que si maintenant, je construis une ville dans cette région que j'ai déjà donné de l'or, est-ce que ça va être rétroactif, j'ai envie de dire ? Aucune idée. Du coup, il ne doit plus être agressif, eux. Ok. Ok, ok. Bon, on va continuer notre exploration, du coup. Il nous reste 5 points de mouvement. On va aller voir un petit peu dans le nord. On va rester ensemble. Ça, ça termine dans un tour. C'est parfait. Parfait, c'est parfait. Et ouais, il va falloir quand même créer un colon. Du coup, on va essayer d'aller par ici, sur cette région. Savial. Ah, je n'avais pas vu qu'on avait ici, frontière. On a déjà un ennemi. On a le joueur bleu ciel. La première intelligence artificielle. Ok. Donc, le tour prochain finit le nouveau district. On va voir ça. Alors. Empire Plan Edition. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf ? Encore. Donc, en fait, plus 20%. Ok, c'est par période. Je peux donc déplancer des points d'influence que j'ai dû utiliser. Là, j'ai utilisé pour affilier la faction mineure. Sinon, je peux... Voilà, en mettant ça, je gagne un bonus d'or. Ici, j'aurais gagné... Euh... Une diminution du coût des unités. Ici, un bonus d'or cherchère de 20%. Et une diminution pour le... Ok, d'accord. Ok, ok. Ah, excellent. Et donc, ça a changé. On est au 1-7. On doit être peut-être à une nouvelle saison, quelque chose. Oups, allez. Ok. Ok, c'est super, super complet. Truc de malade. Euh, on a eu un gros boost ici. Euh, on va envoyer quelqu'un ici. On va mettre un bonhomme là. Comme ça, ça me paraît pas mal. Et donc, on a automatiquement toutes les cases qui sont... Alors... Ouais, on a une bonne croissance. Ça va très 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 vite. Euh... Du coup, on a... Ça et ça. On peut directement faire un nouveau district. Neuf tours. C'est de plus en plus long à construire. D'accord. C'est vraiment intéressant, ce... Cette expansion par nouvelle zone. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Du coup, on n'a pas besoin... Ça... Comment dire... Ça nous force à repenser nos habitudes de jeu sur ce type de jeu. J'ai l'impression qu'on va vraiment pas spammer le nombre de villes. D'ailleurs, je suppose fortement qu'il y a... Enfin, il peut y avoir un intérêt. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins d'intérêt à faire plusieurs villes dans une même région. Qu'au final, on va faire au maximum... Ouais, j'ai l'impression que j'ai en tout cas d'avoir une ville par région. Donc on va avoir très peu de villes qu'on va pouvoir... Qu'on va pouvoir évoluer. Et puis augmenter la taille nous-mêmes en faisant nos choix, etc. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une façon de voir les choses complètement différentes. C'est assez fun de devoir réadapter nos habitudes de jeu. Ah ouais, donc là on a bien le rumbler. Je passe du coq à l'âne. Ok. Par contre, je veux un Settler. Et ça va me coûter un bonhomme. C'est bien ça. On a 6. Ça va nous réduire à 5. 3 tours. Allez. On va mettre tout le monde. Je le veux rapidement. Sûrement que ça va... En plus, ça doit... Ouais, c'est bien ce que je pensais comme dans tous les jeux. Ça stagne la croissance. Donc ça ne sert à rien d'avoir de la nourriture. En plus, je suis à... Ah oui, si je n'ai personne, je suis à 0. Et pile poil. Oui, non, non, je suis bête. Ça te met 0 parce que je suis en train de faire un Settler. Ok. Non, je dis de la merde. Mais dans l'idée, vu que c'est... Vu que c'est bloqué, aucun intérêt d'avoir des personnes qui produisent de la nourriture. Autant le faire le plus rapidement possible, je pense. Et voilà. Alors, du coup... Moi, j'ai plutôt envie de les amener par là. On va passer par la découverte un petit peu cette région. Et on va aller découvrir de plus près les frontières de notre cher ami ou ennemi. On ne sait pas encore. Ok. Oh là là, c'est vraiment un plaisir énorme de jouer à jeu. C'est vraiment très très prenant. D'ailleurs, il faut que je fasse attention à l'heure. Ok. Rien de spécial. On va chercher les chamanes un tour. Et un tour pour notre nouveau colon. On va passer par ici. Oh, qu'est-ce qu'il y avait là ? Nouvelle faction mineure. Ah, des espèces d'arachnides. Ah ! Ah non. Ça, nous, on les bute. Il y avait des ruines. Je n'ai pas pris le temps d'aller voir ces ruines ici. Ah, le symbole n'est pas tout à fait le même. Bon, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On va revenir, en fait. J'ai perdu du temps, mais ce n'est pas très grave. J'ai perdu du temps, mais ce n'est pas très grave. Et toi, tu as un tour. C'est bien ce qu'on avait. Ok. Research complete. On va aller sur quoi ? Ah ! Ah oui, titanium extractor. Ok, il est là. Et glasteel extractor. Ok, ce sont des ressources de luxe, je suppose, qui permettent, là je le vois, ça débloque du stuff qu'on peut crafter avec du titanium ou du glasteel. Donc on va faire ça. Ski, euh... Ski, ski. Ah, j'aurais dû faire mon district plus par là-bas. Tant pis. Alors, new army. Ok. Tu es là. 4 points de déplacement. On va te descendre. On va coloniser, conquérir cette région. On va voir un petit peu comment ça se passe. Ici. Ici. Ici, ici, ici. Euh... On va en laisser deux. Nourriture, j'aime bien que ça aille vite. J'aime bien que ça aille vite. Ok. Peut-on se permettre... Ah ! Alors, il est bloqué. Ok. À mon avis... C'est en fonction de la population qu'on va pouvoir, ou non, faire un nouveau district. Euh... Je cherche où est-ce que c'est indiqué quelque part. Mais non, parce que là, du coup, il est grisé. J'ai supprimé un bonhomme du fait de mon settler's. Euh... Et du coup, je n'ai plus accès au nouveau district. Parce que bon, maintenant, il faut qu'on aille là. Il faut qu'on récupère le titanium. Ok. C'est noté. C'est noté. C'est compris. Euh... Niveau or, on a plus 16. On va d'abord faire ça. Un seul tour. J'enlève tout le monde. Je les mets là. Un seul tour. On va booster la... La croissance de la ville. Essayer de construire, débloquer notre district. On va voir si... Si ma théorie est bonne. Notre recherche était donc bon. Ici, je viens de le faire. C'est parfait. Euh... Je pars un petit peu dans tous les sens. Dans mon... Dans mon commentary, comme on dit. Euh... J'espère que... C'est relativement clair, quand même. Euh... Tac. Non, t'as déjà fait ton mouvement. Ok. Attends pour moi. Voilà. J'annule l'avancée automatique. On va le gérer nous-mêmes. Je prends le prochain tour. Oh, excellent. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Du coup, c'est déjà fini. Ok. On va y aller tout de suite. Toujours pas ici. 4 tours, je vois. Pour la croissance. Du coup, on va créer ici. Plus 5 d'or. Et plus 1%. Il n'y a que du bénéfice avec cette construction. Donc, on va... On va s'en servir. Euh... Du coup... On va avancer. On va se mettre là, en hauteur. Hop. Ici, on a quoi ? Des ruines qu'on a explorées. Des ruines. Et ici, on a du glace-thil. On va aller se mettre à côté du glace-thil. Donc, c'est une ressource de luxe. Je pense que c'est intéressant. Euh... 6 points de mouvement. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Le héros. Enfin, l'héroïne, on va dire, du coup. Euh... C'est vraiment excellent. Ça me fait de très bons explorateurs, ça. Tout le monde a bougé. Tout le monde est bon, non ? Il reste un point de mouvement. Il reste un point de mouvement. Ah, mais tu peux pas... Ah, si tu peux aller là. Bon. Je sais pas si c'était forcément une bonne idée, mais c'est pas grave. Euh... Hop. Alors. On va voir quoi de nourriture. Là, on a de la recherche. Nourriture. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors, attendez. Je compare un peu. Je pense qu'on va plutôt se baser sur nourriture, industrie, brume. Et on viendra mettre un district plus haut pour avoir les deux points, là, les zones qui sont pas mal pour la recherche. On va faire ça. Ok, deux tours. Ouf, les arachniques, là, je n'aime pas ça du tout. On va passer par là. Ok. Et la ville. Encore un tour pour ça, et trois tours pour ça, et trois tours pour la recherche. Très bien. Oh ! Winter. Winter is coming. Alors, la saison a changé pour arriver en hiver, faisant la vie et des déplacements plus difficiles. Moins 50% de mouvements. Ok. Moins un de nourriture par terrain. Moins un de brume par terrain. Ok. Moins un sur la vision. Ok. Ok. Et donc, fois deux sur des ressources stratégiques qui ont des modificateurs liés à l'hiver. D'accord. Oh, les spiders m'attaquent. Ok. Manuel. Oh, saloperie. Ah, j'avais bien vu le coup des saisons avec une influence, etc. C'est assez ouf. Ready. Yes. Ok, ok. Ah oui, ah d'accord, c'est que du coup, vu qu'ils ne sont pas portés, le fait d'avoir mis pour cible cette unité, il se déplace pour être à portée. D'accord. Moins 12. Ça va. Moins 21. Le héros tapouille, hein. Le héros tapouille, pas trop mal. Moins 12 encore. 13 des points de vie, petite araignée. Bon, bah écoutez, on ne bouge pas en attaque. Relativement fort, hein, ces unités, là, ces petits archers de base. Alors, je ne sais pas combien ça tape quand ça arrive, ces trucs-là. Mais, euh, attaque 19, et ça me fait 12 de dégâts. Donc, ça doit être l'attaque moins la défense. Euh, c'est pas dégueulasse. Attaque 25. Euh, plus 6 de plus, euh, en devant aller au cac. C'est pas énorme, hein. Ils tapent super bien, ces petits archers. Ok, c'est bon pour ça. Oh, c'est excellent. Et tout le bord de la carte. Oh là 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 là, excellent. Excellent. Très bon. Par contre, niveau nourriture, ouais. Bon, on va peiner à avoir de la croissance en hiver. Oh là là, excellent. Euh, en building, on n'a plus rien. District, on ne peut pas. Et donc, sinon, on peut faire des unités. Alors, la question... Ouais. La question, c'est de savoir ce que me coûte ensuite l'unité. Alors, les cités me rapportent 33 PO. Plus 2, machin. Le héros me coûte... Ah non, et military, ok. Les unités me coûtent un entretien, ce qui est logique. Mais, euh, j'arrive pas à savoir... Clic droit ne m'apporte rien. 5 de défense. Là, j'ai quasi autant. Critical 4. Ah, là, j'ai plus de chance de coup critique. Mais, franchement, les archers sont super forts. Lui, c'est un support. Il doit heal, je suppose. Je vais me refaire un petit archer. Et un heal. Ok. En attendant. Et vous, vous pouvez y aller ou pas. Yes. Ah bah oui, enfin... À cause de l'hiver, leur mouvement est largement réduit. Ah, c'est excellent. Yes, nouvelle ville. Du coup... Ok. Donc, ça a bien pris toute la région. Euh, du coup... Euh... Est-ce que je peux... Je me barre dans plein de trucs. Je cherche des trucs et puis je vois d'autres trucs. Et je me barre dans tous les sens. Donc, cette civilisation mineure... Non, il n'y a rien. C'est pas rétroactif. En tout cas. Bon. Un petit bâtiment. Mais on va aller... On va aller chercher de la nourriture. Là, il me faudrait 4 tours. 7 tours. La croissance, ça va se faire bien. Donc, euh... Euh... Non, ça se fait pas bien du tout. Ça se fait pas bien du tout. On est obligé de mettre un bonhomme ici. Ok. Est-ce que je peux pas me permettre de payer 140 ? Ça va coûter. Bon, écoutez. On va le payer. La nourriture, c'est important. De tant qu'on est en hiver. Euh... Alors, est-ce qu'on peut... On peut pas se déplacer, de toute façon. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans les frontières sans que ça pose de soucis. Ah, si. Ah. Alors, la faction mineure, Sisters of Mercy, is ready to... Ok. Si, si, si. C'est bon. Alors, comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Alors, l'Empire Plane, je peux pas modifier tout de suite. Je sais, je regarde plein de trucs. Je... Donc là, on voit que c'est dans 14 tours qu'on pourra refaire des changements. Donc, si on veut garder des points d'influence, c'est maintenant. Euh... Mais du coup. Du coup, du coup. Euh... Ça me... Ça m'amène ici. Euh... Tac, tac, tac. Alors. Si je vais... Si je clique là. Non, ça m'amène directement là. Ah. Attendez, j'ai une idée. Je suis peut-être limité en nombre de factions mineures que je peux assimiler. Et ça se débloque peut-être avec le temps ou certaines choses. Au départ, je peux avoir qu'une faction mineure. Et ainsi de suite. Mais c'est bizarre qu'ils me disent... Enfin, ils me disent seulement qu'on peut l'assimiler. Mais que les... Que les mains, je perds mes mots. Mais... Euh... Mince. Euh... Zut. Ça va pas me revenir. Que... Mince. Ah bah mince. Ça c'est compliqué quand on cherche un mot qu'on l'oublie. C'est pas pratique. En plus, on passe pour un con au passage. Bah que les conditions sont... Voilà. Sont bonnes. Mais juste... Juste à ce niveau là. Mais que... Pour l'empire, je peux pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça c'est bon. Bim. Alors, voyons voir. Ok. Alors, je cherche les quêtes. Les quêtes, j'ai complètement oublié. Les quêtes, j'ai complètement oublié. Mince. Ils sont unknown. Ok. Euh... Ouais bah je pense qu'on peut pas tout de suite. En tout cas, ça devrait être là. Et là, j'ai juste... Ah ! 30. Ah bah voilà, en fait c'est là. Ok, d'accord. Pardon. On clique ici. On a toute la liste. Ah non, c'est moi qui suis un petit peu bête. Bah il me faut mes 30 points dans quelques tours. Ok. Nice. C'est bien programmé. Ah en plus on a toute la côte là. Ok. Vous pouvez toujours pas vous déplacer. On est toujours dans le même tour. C'est juste que je mets 10 ans à jouer mes tours. Ah c'est... C'est prenant. Ok. C'est prenant, c'est prenant. Alors, j'ai envie de rentrer chez toi. Oh là, l'hiver. L'hiver est rude. Alors, j'ai pas eu de message. Donc je suppose que tant que je vois pas la capitale ou des unités, je n'ai pas rencontré cette faction. On est plus loin là. Plus qu'une recherche. Ok. Ça c'est pour créer des armes, des armures. Ok. Mais on va prendre ça. Truc de recherche. Du coup ça c'est bon. Et sur cette seconde ville. Qu'on va renommer. On va renommer après. Faut que je trouve une idée. Faut que je trouve une idée. On va déjà faire une construction. Ouais, je vais mettre les mondes, les mondes, tous les gens ici. Oui, l'approbation ça peut être pas mal. La recherche pas pour le moment. L'or, c'est bon. Enfin, on est en négatif. Mais bon, notre capitale est là pour ça. L'industrie c'est pas mal. Alors. No effect. Ok. Et, à Sharon, Happy, plus 15%, plus 15%. Plus 15%, c'est pas mal. On va faire l'industrie pour construire plus rapidement. On va changer le nom. Ah, j'espère que je vais pas faire de faute. Je crois que ça s'écrit comme ça. Wow. Notre seconde. Hé hé hé, c'est la classe. En espérant que j'ai pas fait de faute. Si c'est le cas, je suis désolé. Mais si c'est pas le cas, c'est la classe. Sinon, je corrigerai de toute façon. C'est pas un souci. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, bah là, on n'avance vraiment pas. Bon, on continue. On est passé à 1, 2 là. Qui m'attaque ? Wine Snake. Ok, bah, viens mourir. Viens me rapporter de l'XP. Écoute. Euh... Hop. On va se mettre là. On va vous mettre directement à portée. Et ready. Lunch. On a 3 cases de portée, c'est ça. J'avais bien calculé. 31, yes. Et puis, bah voilà. Hé hé hé. C'est un peu surpuissant. Euh... C'est certainement un petit manque d'équilibrage. À ce niveau là. Mais bon, on est en alpha. Faut pas... C'est que du détail à mon sens. Évidemment qu'il va y avoir des bugs. Évidemment qu'il va y avoir des gros soucis d'équilibrage, etc. On est en alpha. Le jeu vient tout juste de sortir. Moi, c'est pas du tout ce qui m'inquiète. Très sincèrement. Je préfère laisser le temps à tout ça. Sachant, euh... Les bonhommes. De ce studio. Euh... Je sais qu'ils sont très actifs. Très, euh... Très axés avec la communauté. Je sais que ça va aller très vite. Que... Ce sont les joueurs qui vont faire le retour. Et qui vont axer le développement avec le retour des joueurs. Et que là, l'alpha a vraiment tout un intérêt à mon sens. Parce que ça ne va que bonifier le jeu. Donc je ne fais pas de soucis à ce sujet là. Ici, on a notre micro-armée. New Army. Ok. Euh... Bon ben, on va les envoyer là. En hiver, on a le temps avant qu'ils arrivent. Du coup, on a accès à nos... Ah. Ouais. C'est bien ce que je disais. Oh, ça va être long. Ça va être long. Là, on n'a pas trop le choix. Que de le mettre ici. Voilà, on va mettre un petit peu de... d'industrie. Pour aller plus vite. Ah, c'est plaisant de pouvoir jouer... avec cette carte, etc. Ah, je trouve ça... Je trouve ça énorme. Je trouve ce jeu énorme. Est-ce que je vous l'avais déjà dit ? Alors, 1, 2. Je ne comprends pas trop ce... 13, 29. On est de retour... En été. Ok. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, je ne comprends pas trop le calcul... à ce niveau-là. Ah, on est en avance, hein. 152 points. On est... On est premier. Bon. Écoutez. Écoutez, écoutez. Je ne pense pas qu'ils aient non plus peut-être travaillé énormément l'IA, plus le game system, qu'autre chose. Il faut que je regarde l'heure, moi, quand même. Ouais, le temps tourne. L'heure tourne. L'heure tourne. L'heure tourne. C'est pourtant si plaisant de jouer. Ah, on va pouvoir se déplacer, là. 6 points. Alors, à mon avis... Où est-ce qu'ils sont ? Où est-ce qu'ils sont, les petits coquins ? Petits coquins. Je vais passer d'abord par là. Parce qu'après, il y a la flotte. Mais c'est génial de pouvoir jouer sur cette carte. C'est tellement pratique. C'est très joli, là. Pardon. C'est très sympa, etc. Voilà. Pour les batailles et tout, c'est cool. Mais très clairement... Bon, là, j'exagère un peu. Mais jouer comme ça pour l'exploration, etc. Pour chercher les petites ressources, etc. Là, on voit que... Ah, tiens, il y a quoi ? Il y a du glace steel, c'est important. Ici, on a le titanium, c'est important. Ah, mais c'est... Voilà. J'arrête de dire que du bien de ce jeu. Mais pas ma faute si ces gens font des jeux de qualité. 30 ! Ok, il faut que je pense à ça. Je sais pas si ça vient d'arriver. Mais j'ai plus 4. Ouais, donc c'est tout juste. Mais parfait. Are you sure ? Attends. On va remplacer. On va remplacer. On va remplacer. Ouais. Moi, je préfère le bonus. Quest complete. Ah ouais, en plus, on avait une quête. Et on a gagné cette technologie. Plus 5. Oh, et voilà. Excellent ! C'est trop bien. New quest. Alors, chercher dans des ruines Origa, avec une armée dirigée par un Wild Walker Hero, composé d'au moins 4 rangers et 2 unités de faction mineure et dans lequel j'aurai 20 émeraudes. Ok. Ok. C'est bon, on s'en fout. Nice ! Excellent ! Je préfère le bonus de Régène. Sister of Mercy. On peut avoir que une... Je pense que ça... Il y a de la place. Je pense qu'il y a moyen d'avoir plus. Je sais pas encore comment, ni pourquoi. Mais j'en suis certain. Bon, on tente 30ème tour, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ? Roaming Army. From Rider Rock. What, 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 what is it ? Non, c'est juste des... Justiciers. Toi, tu vas pas attaquer, toi, hein. Oh, il me fait peur. Je ramène mes unités. Ils sont peut-être pas contents, qu'on soit plus copains. Donc, au cas où... Je n'ai pas pressé d'explorer par là, de toute façon. Alors. Ah ! Empire majeur rencontré. Télégence artificielle 1. Des nécrophages. Donc, on les avait un petit peu vus dans l'épisode d'avant. Donc, voilà. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la défense, ni rien. J'ai pas l'impression que si j'y vais, je les écrase et terminer. Ok. Population. Yes. Ça, c'est nice. On passe à 3. J'aime beaucoup qu'il y ait l'info bulle. Hop, je voudrais le prendre. Mettre dans la bouffe. Ok. Ben écoutez. Voilà. On va dézoomer au maximum. La carte est quand même grande. Nous, on va s'arrêter ici pour ce second épisode. Histoire de pas... Parce que je continue, je continue et je risque de pas m'arrêter. Donc, il faut bien que je m'arrête quand même au bout d'un moment. Ben j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt, à demain pour la suite. De toute façon, je peux pas pouvoir me passer de joie à jeu. J'ai très, très envie de continuer. Mais on va attendre. Merci de m'avoir regardé. Et puis, ben je vous dis à très bientôt. Bye.